Antoine Malenfant, la semaine dernière, le nom du cardinal Lacroix est apparu dans des documents judiciaires où il est visé par des allégations de gestes à caractère sexuel dans le cadre de l'action collective intentée contre son diocèse. L'archevêque de Québec a nié catégoriquement ces allégations, mais a tout de même décidé de se retirer temporairement de ses activités le temps que la situation soit clarifiée. Antoine, bon, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur le sujet. L'avocat du recours collectif a pris la parole dans les médias. Le cardinal ensuite lui a clamé son innocence. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Est-ce qu'il faut prendre position? Est-ce qu'il faut plutôt prendre patience? Quelle est une réaction, disons, ajustée? Peut-être le but de la chronique d'aujourd'hui, c'est d'essayer de réfléchir à c'est quoi la bonne attitude ou la bonne façon de réagir publiquement ou même privément à ce genre d'événement-là parce que oui, c'est ébranlant, c'est dérangeant à bien des égards. Et là, cette semaine, la nouvelle, c'était le cas du cardinal Lacroix, mais il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont été nommées dans les dernières années dans différents recours collectifs. Puis j'oserais dire même, je ne veux pas rien relativiser, mais c'est l'histoire de l'Église et l'histoire de l'humanité. Il y a des événements comme ça, des nouvelles qui nous dérangent, qui nous bouleversent. C'est quoi les principes, disons, qui pourraient guider une réaction qui serait ajustée dans les circonstances? Je veux juste souligner, peut-être pour l'anecdote, quand on a appris cette nouvelle-là, c'était quelques secondes, quelques minutes avant l'enregistrement de l'émission de la semaine passée. Et on a eu cette tentation de dire, OK, est-ce qu'on tue la une et on embarque dans la mêlée? C'est une nouvelle incontournable. D'ailleurs, la plupart des médias ont relayé cette nouvelle-là dans les jours qui ont suivi, en ont parlé sous tous les angles. Et nous, c'est clair que ça fait partie de notre mission d'aborder ces enjeux-là. Et finalement, collectivement, autour de la table, on a pris la décision de ne pas rajouter du bruit sur le bruit ambiant parce qu'on ne disposait pas ni d'informations privilégiées, particulières. C'est une situation qui reste relativement floue, de l'aveu de bien des gens. Donc, la prudence, oui, est de mise. Je t'écoute, Antoine, puis quand j'étais en France au Congrès en fin de semaine dernière des médias catholiques, on a parlé à une rédactrice en chef du magazine Terre Sainte. Et elle nous a dit, justement, que son équipe a fait le choix du silence le 7 octobre dernier lorsqu'il y a eu les attentats à Nisraël et la bande de Gaza. Justement parce que c'était tellement polarisé comme situation que n'importe quelle prise de parole aurait rajouté de l'huile sur le feu. Et aujourd'hui, ils trouvent qu'ils ont vraiment fait le bon choix, dans certaines circonstances, de ne pas prendre la parole trop rapidement. Oui. Ça me fait penser à ce que tu dis, Simon, au fait qu'il y a deux grands principes en tension, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Puis, c'est sûr que dans le système légal dans lequel on est, il y a la présomption d'innocence. Pas besoin de souligner ça trop. Donc, ça invite, oui, juste par ce fait-là, une certaine prudence. Et ce que les médias font généralement assez bien, peu importe le cas qu'on pense aux joueurs de hockey qui font la manchette ces temps-ci, de Hockey Canada, ou à peu près tous les autres cas. Et à côté de ça, il y a un principe qui doit aussi guider nos réactions publiques dans ces contextes-là. C'est celui de l'importance capitale, je souligne, d'écouter et de prendre au sérieux la parole des survivants, des survivantes ou des victimes alléguées, des plaignants. Et ça, c'est pas facile à tenir ces deux principes-là en tension, qui peuvent paraître contradictoires, mais tant que la cause n'est pas entendue et jugée, on doit les tenir, ces deux-là, ces deux principes-là en tension. C'est inconfortable, c'est désagréable, mais je pense qu'on doit, justement, par prudence, les maintenir ensemble. Un autre principe qui venait à ton esprit? Je pense que, Simon, avec ce qui nous occupe, il y a des gens qui se disent, bien là, on entend souvent parler des abus qu'il y a eu faits par des prêtres, peut-être. Est-ce que l'Église a des mécanismes pour les évêques? Parce que là, on a quelqu'un qui est dans une situation de pouvoir. Et d'ailleurs, dans le message du cardinal qui a été diffusé ces derniers jours, cette semaine, il disait, bien là, moi, je suis à la tête du diocèse, puis je suis à la fois dans les allégations, donc je suis dans une position intenable. Donc, c'est pour ça qu'il a décidé de se retirer provisoirement. Mais l'Église a pensé à un mécanisme lorsque c'est l'évêque qui est accusé ou qu'il y a des allégations. Et ça, c'est relativement nouveau. C'est dans un document qui a été publié l'an passé par le pape François qui s'appelle « Vos estis lux mundi, vous êtes la lumière du monde », qui rappelle un peu la mission des chrétiens, spécialement celle des successeurs des apôtres, les évêques. Ce rôle-là, cette responsabilité-là, ne vient pas avec une impunité, au contraire, vient avec une responsabilité accrue dans ces cas-là. Le pape a établi un mécanisme de… – D'enquête indépendante ? – Oui, d'enquête indépendante. Oui, c'est ça. En fait, c'est que dès qu'il y a une accusation grave qui est posée contre un évêque ou un responsable important dans l'Église, un patriarche, par exemple, là, les autres évêques ou les autres membres de la conférence épiscopale ont un rôle à jouer. C'est ce qui a été fait cette semaine. On peut voir ça sur le site de la conférence épiscopale du Canada. Il y a une déclaration qui a été faite. Les procédures suivent leur cours. Et tout ça se fait dans un respect, encore une fois, de trois autres principes. J'ai l'air de parler de manière théorique, mais il y a des principes encore qui peuvent guider, qui peuvent nous être utiles dans ces cas-là. Pour les chrétiens, en tout cas, il y a une très grande importance qui était accordée à la justice. Et ce n'est pas vrai qu'on peut faire... Un autre principe, c'est la miséricorde. Les deux viennent souvent ensemble dans l'Épsomme, dans la parole de Dieu. Justice et miséricorde. C'est qu'on ne peut pas faire miséricorde. On t'ardonne sans qu'il y ait eu d'abord justice. Il ne faut pas outrepasser ça. Donc, c'est important que la justice se fasse. C'est vrai que pendant plusieurs années, on a eu tendance à écarter ça et à passer l'éponge rapidement, spécialement dans les cas d'abus. Je ne pense pas qu'on est encore dans cet état d'esprit-là, dans le clergé, présentement. En tout cas, pas au Québec, pas à ce que je sache. Mais pour que la justice se fasse, il y a une étape préalable qui est celle de la vérité. On pense à toute la question autochtone. On parlait de vérité et réconciliation. La justice, elle est un peu entre les deux. D'abord la vérité, ensuite la justice, ensuite la réconciliation possible. Tout à fait. Et je pense que là, on est encore à l'étape de la vérité. Les faits sont en train d'être collectés, d'être analysés. Et tout ça, ça prend du temps et ça demande de la prudence. Donc, je pense que comme... Je sais qu'il y a beaucoup de croyants qui nous écoutent, qui ont envie de réagir sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà assez de bruit là-dessus. Peut-être prier pour les victimes, prions pour les personnes qui sont accusées, à tort ou à raison. La justice sera rendue. Du moins, on peut le souhaiter, on doit le souhaiter, pour qu'après, il puisse y avoir une guérison pour tout le monde. Antoine Malenfant, rédacteur en chiffres du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.